C'est l'heure du sandwich, mais pour vous c'est raté. Donc merci d'être resté. Parce qu'on va voir quelque chose qui s'appelle Google+, parmi vous. Il y a probablement pas mal de gens qui sont dessus sans forcément le savoir, et surtout ça fait partie de ces réseaux sociaux sur lesquels on est inscrit sans les utiliser. Et Google+, a une particularité, c'est la possibilité de créer des communautés. Alors on va voir comment ça fonctionne, puisque l'idée c'est de faire des tutoriels, et pourquoi ça peut être éventuellement intéressant de créer une communauté sur Google+. Donc voilà, je m'appelle Cédric Mott, j'ai un blog qui s'appelle newsresource.org, je travaille avec Cyril sur Mediacademy, vous pouvez me trouver sur Twitter, Red Schwing, et par téléphone 06-98-34-34-22. Le principe, qui a un compte Google+, est-ce que vous l'utilisez ? Ah quand même, plus que d'habitude. Et vous l'utilisez vraiment donc. Ok, très bien. En fait, Google+, pour ceux qui ne l'utilisent pas, enfin Google+, tous ceux qui ont un téléphone Android, par exemple, ont un compte Google+, sans forcément le savoir, et ce genre de truc-là. Donc en fait, Google, pour être tout à fait honnête, est en train de créer des comptes de façon un petit peu automatique, ce qui est assez malhonnête dans l'univers des réseaux sociaux, mais ce qui peut être utile à terme, vu la possibilité, et le poids qu'a Google dans notre quotidien numérique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un compte Google+, permet donc de rajouter une sorte de dimension sociale aux outils de Google, qui vont vous permettre de discuter avec des gens, de suivre des personnes comme sur Twitter, de les ranger comme dans Facebook, sur des groupes, des listes d'intérêts et tout, et donc de créer des communautés. Alors je remercie Julien de West Media Lab, qui m'a proposé de venir ici, notamment parce que depuis que les communautés existent sur Google+, j'en ai une une, qui s'appelle le journaliste qui tâte un peu des outils modernes, parce que historiquement, je suis un journaliste web depuis un moment, et on joue avec les outils du web. Et donc, au moment de la création des communautés de Google+, l'idée, c'était de tester cet outil. Et le fait est, c'est que la communauté, en fait, fonctionne relativement bien, on est à peu près 2200 maintenant, et surtout, il y a une sorte de discussion un petit peu informelle, mais qui fonctionne plutôt pas trop mal, avec des rencontres qui sont de façon assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on a créé en avril, par exemple, à partir de la communauté, un événement dans la vraie vie, qui s'appelait JournoCamp, qui avait lieu à Paris, chez Google en l'occurrence. Et donc, une communauté qui a une certaine vie, qui permet de... En fait, l'histoire d'une communauté, et on va voir ça un petit peu plus tard, mais en gros, si vous savez pas pourquoi vous la créez, si vous savez pas quels sont les gens à qui vous vous adressez, et si vous n'avez pas de besoins, ou si vous n'avez pas détecté les besoins de cette communauté-là, ça peut être vos clients, ça peut être des prospects, ça peut être n'importe qui, mais vous n'avez pas forcément de communauté. Et les journalistes, en l'occurrence, n'avaient pas vraiment de lieu sur lequel on pouvait échanger autour de nos pratiques. Il y avait du Twitter, il y avait du Facebook, mais sur lequel on est beaucoup en mode promo, ou en mode discussion en rigolant, mais pas tellement en mode échange. Dans le journalisme, il y a un site qui est assez connu, qui s'appelle CatégorieNet, qui est aussi assez connu dans la communication et dans les RP, et tout, qui a des forums. Mais voilà. Mais là, le principe de Google+, c'est que Google étant utilisé par énormément de journalistes, tout le monde avait déjà un compte sur Google. Et donc, venir sur la communauté Google+, c'est fait de façon relativement naturelle. Créer une communauté avec Google+, c'est extrêmement simple. Quand vous avez un compte, et quand vous êtes connecté avec votre compte, donc ça, c'est le Doodle d'hier avec le petit Casimir, qui ont fêté les 40 ans de Casimir, donc il faut évidemment avoir un compte Google, et quand vous êtes en haut et quand vous êtes connecté, vous voyez, il y a le plus, en l'occurrence, votre nom. Ça marche, ça ? Oui. Et donc, du coup, ça veut dire que vous êtes connecté avec votre compte Google, et que vous allez pouvoir, dans le menu de gauche, quand vous cliquez sur la petite maison en haut, accueil, avoir communauté, et en cliquant sur les communautés, vous allez arriver sur cette magnifique page, avec, en l'occurrence, quand vous êtes déjà là, deux communautés dans lesquelles je suis membre. Alors, on va voir qu'il y en a une publique, qui est celle des journalistes, et une privée, qui est celle d'une association locale à Salon de Provence, puisque j'habite à Salon de Provence. En dessous, toutes les communautés dont je suis membre. Membre ne veut pas forcément dire actif, donc je suis plein de trucs sans forcément être hyperactif dedans. Et en haut à droite, surtout, vous avez un moteur de recherche. Et le petit bouton Créer une communauté. Je veux créer une communauté autour des vélos à Nantes, parce que je suis un magasin de vélos, par exemple. Ce n'est pas forcément idiot. Un, il faut que je sache s'il y a un sujet autour des vélos à Nantes qui peut être intéressant. Est-ce qu'il faut qu'on ait plus de pistes cyclables ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de magasins ? Est-ce qu'il faut qu'on crée des événements ? Et pour ça, avant de créer une communauté, aller chercher. Il y a forcément peut-être déjà quelqu'un qui a créé quelque chose sur le même sujet que vous. Et on peut tout à fait être beaucoup plus visible dans une communauté qui a été créée par quelqu'un d'autre en y étant actif, plutôt que d'absolument vouloir recréer une communauté sur un sujet qui est déjà préempté par quelqu'un, entre guillemets. Et donc, il vaut mieux vraiment être actif dans une communauté existante plutôt que s'obliger à recréer une communauté qui va reprendre sensiblement les mêmes membres ou les mêmes sujets. Et donc, une fois que vous avez cherché et que vous n'avez rien trouvé sur les vélos à Nantes, quand vous cliquez sur le bouton bleu « Créer une communauté », vous arrivez sur quelque chose de relativement simple. Enfin, c'est très simple, en fait. Donc là, c'est l'aspect vraiment tutoriel. À gauche, public, à droite, privé. Et Google explique tout très bien, maintenant. Donc, vous avez un petit lien bleu, en savoir plus, sur la confidentialité qui vous permet de comprendre un petit peu plus ce que veut dire public, privé. Et à l'intérieur de public et de privé, il y a un camp des choses. Mais en gros, Google propose de faire des vraies communautés privées-privées, c'est-à-dire qui ne sont même pas accessibles ou même pas accessibles par le moteur de recherche et ce genre de trucs-là. Donc, vous pouvez tout à fait, par exemple, dans le cadre d'une veille, si vous utilisez Google+, en mode veille, c'est-à-dire que vous vous abonnez au site, enfin, pas au site, mais vous vous abonnez au compte Google+, des institutions, des sites, des bonhommes qui vous intéressent. Vous pouvez tout à fait créer une communauté privée, privée, avec que vous dedans, dans laquelle vous allez mettre vos liens. Ça rejoint un petit peu Pocket, du coup. Bon, c'est un intérêt limité, je vous l'accorde, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui ne peuvent être vraiment que à vous. Ou alors, vous pouvez créer une communauté avec votre femme ou votre mari dans laquelle vous allez envoyer des liens, des images, des documents pour préparer votre futur voyage à deux ou ce genre de truc-là. Donc, ça peut être privé-privé ou ça peut être public. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une communauté qui est accessible à tous, visible par tous, une communauté dans laquelle les membres peuvent rentrer comme dans un bar, ou alors une communauté plus comme une discothèque où il y a un videur à l'entrée, en l'occurrence souvent le propriétaire, qui va dire « Toi, je te laisse rentrer ou pas ? » Donc, vous avez différents types de profils. Et puis après, c'est bien... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le processus, vous n'avez qu'à vous rendre sur votre compte Google+, et regarder communauté. Mais c'est très bien expliqué. Vous ajoutez une petite description, une petite photo. Dans « À propos », vous expliquez à peu près pourquoi vous créez cette communauté-là, et vous ajoutez des catégories. Mais en fait, les communautés dans Google+, c'est un forum assez réduit. C'est-à-dire que c'est plutôt les fonctionnalités des forums des années 2000, sincèrement. Julien m'a demandé de venir parler des communautés Google+, mais l'outil n'est pas exceptionnel. Soyons clairs. Mais il est, comme tout chez Google, il est simple, c'est assez clair, et en l'occurrence, il y a quelques petites fonctionnalités qui permettent quand même de faire des choses relativement sympathiques. Et notamment, pour gérer sa communauté, c'est tout aussi simple que la créer. À la condition, mais ça, c'est valable, quelle que soit la communauté ou l'outil que vous utilisez. Une communauté, on s'en fout. Il y a des communautés qui ont été créées par Twitter autour d'un hashtag. Il y a un hashtag sur Twitter qui est complètement abscon. Hop, regardez. Alors, c'est juste que ce Twitter-là, ce hashtag-là, c'est HC, alors, EarthCareSocialMediaEuropeFr. Donc ça, vous ne voyez rien du tout, c'est normal. Là, vous voyez mieux. Ça, ce hashtag-là, c'est EarthCareSocialMediaEuropeFrance. Il faut le connaître. Enfin, il faut le connaître ou pas, quand vous bossez dans la santé. Mais en l'occurrence, vous avez du coup une communauté qui s'est créée autour d'un hashtag sur Twitter. Le problème de Twitter, c'est l'archivage, c'est les discussions qui sont compliquées à suivre, et ce genre de trucs-là. Sur Google+, l'intérêt, c'est que vous avez du coup des conversations, ça ressemble à du Facebook, mais là, vous avez par exemple Raphaël, qui est un journaliste du côté de Strasbourg, qui bosse avec Pierre France à rue 89, et qui met dans la communauté des journalistes un lien vers une cartographie qu'ils ont réalisée. Et donc dessous, on a évidemment des commentaires, ou pas selon le sujet, mais on a des commentaires des membres de la communauté qui vont du coup pouvoir critiquer. C'est tout l'intérêt de cette communauté-là, c'est l'idée de se critiquer entre nous, quelle que soit la rédaction dans laquelle vous bossez, ou quelle que soit l'agence pour laquelle vous travaillez. Donc, David, je ne sais pas exactement qui c'est, pour être tout à fait honnête. Par contre, Thore Rizach, c'est un journaliste belge qui travaillait au soir, puis au vif. Jérémy Varouche, c'est AdPom sur Twitter, il travaille au Monde. Raphaël, donc c'est Raphaël. Et il discute entre eux. Nicolas Bequet, c'est un des journalistes belges aussi, qui travaille à l'Eco, qui a notamment un très très bon kit sur les applications mobiles, pour ceux qui veulent faire de la vidéo sur du mobile et tout. Son blog, c'est Mediatype, avec un Y.be. Jean Abat-Yessy, qui est un des data journalistes français relativement intéressants, qui maintenant travaille pour le temps en Suisse depuis quelques semaines, et qui fait de la data visualisation. Et donc, en fait, cette communauté-là, elle permet d'avoir des sujets sur lesquels on va discuter, qui sont, la plupart du temps, on essaie de le faire, il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes, mais qui sont vraiment en mode question-réponse comme un forum tout bête. Vraiment, très sincèrement, comme un forum tout bête. Et donc, quand on est dans une communauté, c'est pas ça que je voulais faire, affichage, il est essentiel d'édicter des règles, quel que soit l'outil. Sinon, c'est n'importe quoi. Quand vous créez une communauté, vous êtes le patron, et vous devez tenir la communauté, c'est-à-dire qu'il est essentiel d'expliquer pourquoi tel poste va être supprimé. Pourquoi est-ce que tel sujet, on va le mettre de côté, c'est hors-sujet. Il y a plein de... En fait, sur le ratio, grosso modo, c'est j'enlève un poste sur deux, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'on n'est pas hyper actif non plus. Donc, il y a environ, en moyenne, cinq à six postes par jour, c'est pas beaucoup. Mais il y a une dizaine de personnes qui vont publier des choses et qui n'ont rien à voir avec la communauté. Ça va être soit, « Salut, c'est moi, je m'appelle Bob, j'ai un super blog, viens lire. » Bon, ça, c'est un matériel limité. Ou ce genre, en tout cas. Et donc, si vous créez une communauté, donnez-lui des règles. Pas de règles, pas de communauté. C'est comme quand vous êtes en soirée, il y a une sorte de... Une communauté, c'est une soirée. Et quand les gens rentrent dans une soirée, il peut y avoir un dress code, il peut y avoir différentes choses, mais il y a un minimum de bon sens. Et là, le bon sens, il est obligé d'être un petit peu exprimé pour qu'on puisse avoir une discussion et un fil de discussion qui soit un minimum intéressant. Sinon, ça part en sucette. Donc, par exemple, dans cette communauté-là, on ne se présente pas. On ne dit pas « Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis de Nantes ». Non, on ne dit pas ça. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte pas de valeur et ça va juste polluer tout le fil de discussion qui, du coup, empêche les gens d'avoir une lecture à peu près saine et d'avoir une communauté intéressante. Il faut les rappeler régulièrement. Donc, Raphaël, qui est modérateur de la communauté, prend la main, renvoie un poste en disant « Attention, ne vous présentez pas ». Donc, vraiment, quand vous créez une communauté, à vous de définir les règles, évidemment, ça, c'est une des règles qu'on a décidées, mais il est essentiel d'en avoir et de s'y tenir. Ce qui est important aussi, c'est de montrer, de raconter un petit peu la vie de la communauté aussi modeste qu'elle soit. Ça marche partout. En l'occurrence, à chaque fois qu'il y a une étape dans le nombre de membres, c'est une statistique comme une autre, ça pourrait être le nombre de postes, le nombre de commentaires ou ce genre de trucs-là, mais là, c'est le nombre de membres. Je fais un petit poste pour remercier les gens d'être là. Et je ne le fais pas quand on passe 500, 1000, 1500 et tout. J'ai pris le parti de le prendre quand on est sur des chiffres un peu bizarres. parce que c'est une communauté un peu bizarre. Par exemple, quand on est 2001, je mets une petite vidéo. Quand on est 500, j'ai mis un truc sur une vidéo YouTube quand on était 1111. C'est le numéro de voile d'un windsurfer connu qui s'appelle Robinège. J'ai mis une vidéo de Robinège. Bref, n'importe quoi. Mais l'animation de communauté, c'est vraiment cette idée de montrer un petit peu que ça bouge et qu'il faut remercier les gens parce qu'on échange vraiment beaucoup entre nous. Techniquement parlant, vous pouvez modifier votre communauté avec un petit engrenage qui est juste là. Et vous pouvez, vous voyez, enfin, vous ne voyez pas d'ailleurs, parce que mon doigt est trop petit, là. Notifications activées, les notifications activées, ça fait en sorte que, par exemple, sur mon téléphone, je vais avoir un petit push qui arrive, c'est-à-dire un petit message qui dit « Bob a publié quelque chose dans la communauté. » Et donc, il y a différentes options qui sont très simples, avec la première et la plus importante, évidemment, qui sont inviter des personnes à rejoindre cette communauté. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé un sujet et que vous avez rédigé un petit à-propos correct, l'idée, c'est quand même de ne pas se retrouver tout seul. Sinon, c'est potentiellement limité comme communauté. Et vous pouvez inviter des gens. Alors, inviter des gens, il faut inviter des gens qui sont déjà en contact avec vous sur Google+. Et de toute façon, une communauté, souvent, qui réussit, elle va émerger d'un sorte de terreau qui a été fait au fur et à mesure des mois ou des années parce que les personnes qui vont créer la communauté depuis quelque temps tournent autour des sujets qui vont être traités dans la communauté et se disent « Bon, il faut qu'on crée un espace de discussion. » Et donc, ça se fait comme ça. Et donc, on a déjà des contacts en général avant de créer une communauté. pour faire en sorte que les gens viennent. Donc, après, ça va très vite. Vous pouvez publier des petits liens dans la communauté qui vont se retrouver... Alors, attendez, là, on ne voit rien. Qui vont se retrouver, en fait, sur le côté, là. Tac, tac. Et qui vont vous permettre, notamment, à propos de cette communauté, c'est tout bête. Et « Bienvenue et Lisa », ça renvoie vers un poste de la communauté qui explique, en l'occurrence, les règles. Et donc, ça fait partie du jeu, toujours, de rappeler les règles. Bon, là, l'Internet ne marche pas, mais sinon, dans l'absolu, on arrive juste vers un... Voilà. Vous avez sur les communautés Google+, une gestion des membres qui est simple. En fonction de comment vous avez choisi, comment vous avez créé votre communauté, soit les gens vont arriver tout seuls comme des grands et vous allez avoir le nombre de membres qui va croître. Là, dans ce cas-là, la communauté, il faut que j'approuve ou que les autres modérateurs de la communauté approuvent les gens. Donc, si aujourd'hui, vous tapez « Journaliste qui tâte », il n'y a pas beaucoup d'autres sites qui utilisent ces termes-là, « Journaliste qui tâte ». Donc, vous mettez juste « Journaliste qui tâte » dans Google, la communauté devrait remonter. Si vous souhaitez rentrer dans la communauté, d'abord, vous allez rentrer dans une sorte de sas qui va être approuvé ces deux personnes. Et c'est très simple, c'est vert ou rouge et en fonction, soit j'approuve, soit je n'approuve pas. Et selon les jours, il y a entre zéro où c'est arrivé qu'il y ait des journées 50-60 personnes qui veulent rentrer. Alors là, pour le coup, le travail est considérable. C'est comme une discothèque. Si vous voulez qu'il y ait une bonne ambiance, il faut potentiellement sélectionner un peu à l'entrée. Alors, ce n'est pas sélectionner sur la faciès. Là, le principe, c'est comme on est sur un réseau entre guillemets social, les gens, la plupart du temps, ont des profils derrière. Donc, à chaque fois, je clique, je vais voir le profil, je regarde est-ce que ce sont des gens qui peuvent être intéressants. Si je ne trouve rien, parce qu'il y en a qui ont, voilà, par exemple, Ajemoud Karima, enfin, Karima Ajemoud, en l'occurrence, il n'y a rien sur son profil Google+. parce que c'est probablement un compte qu'elle a créé sous Android et tout. Mais du coup, je suis allé chercher dans Google qui elle était et j'ai vu qu'elle est journaliste, je ne sais plus où, pour être tout à fait honnête, mais en l'occurrence, du coup, je me suis dit, hop, je suis OK pour la faire rentrer. Alors, il n'y a pas que des journalistes, il y a des communicants, il y a des développeurs, il y a des graphistes, il y a plein de gens, puisque l'idée, c'est de mélanger un petit peu et de pouvoir échanger avec différentes personnes. Sur Google+, il y a deux fonctionnalités amusantes, c'est quand vous créez un événement en vrai, il y a sur les téléphones Android, enfin, voilà, ce qu'on appelle un mode fête. Le mode fête, c'est quand vous arrivez sur le lieu et que vous, alors là, c'est pareil, comme expliquait Cyril, vous abandonnez toute notion de vie privée ou ce genre de confidentialité, vous dites, je suis bien à cet événement-là et toutes les photos que vous allez prendre pendant cet événement-là vont automatiquement monter dans un album photo de l'événement. Là, en l'occurrence, c'est l'album photo du jour d'Ocamp, alors il faut faire gaffe du coup à bien se déconnecter de l'événement après parce que sinon, les photos de vos enfants vont se retrouver, enfin bref, ou de vos nuits vont se retrouver vraiment là-dedans. Donc c'est un premier truc qui n'est pas révolutionnaire non plus mais qui est assez amusant et qui en l'occurrence peut fonctionner et qui permet d'alimenter de façon assez naturelle un événement sur lequel il y a plusieurs personnes. Le second truc est probablement l'une des choses les plus intéressantes de Google+, même si depuis une semaine vous n'êtes plus obligé d'avoir un compte Google+, pour utiliser les Hangouts. Hangouts, c'est Skype, tout le monde voit. Hangouts, c'est le principe et le même. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des appels vidéo ou juste audio, d'ailleurs, à plusieurs. Et en l'occurrence, l'intérêt de Google+, c'est que c'est connecté à YouTube et dans une logique de publication et d'animation de communautés et de contenus produits et notamment une communauté où on est en mode un peu questions-réponses, tutoriels et ce genre de trucs-là, vous avez du coup la possibilité de créer très facilement des moments de rencontres en vidéo où vous êtes à Salon de Provence, il y en a d'autres à Lille, d'autres à Kuala Lumpur et ce genre de trucs-là. Donc on crée un contenu comme ça qui du coup va être retrouvable ensuite sur YouTube et publié en vidéo sur YouTube et ça peut même de façon assez intéressante être streamé en direct, c'est-à-dire diffusé en direct sur le net via YouTube et du coup, c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé par pas mal de médias notamment pour réaliser des interviews ou faire des rencontres lecteurs telles personnes. Donc j'ai une personnalité politique à Nantes pour les prochaines élections et j'ai des lecteurs qui sont dans la métropole, je n'ai pas forcément besoin qu'ils soient à Kuala Lumpur et je peux du coup créer des sortes de conférences téléphoniques en vidéo avec les gens qui peuvent ensuite être utiles dans la communauté. Et donc les hangouts, vous pouvez les créer juste avec la communauté qui est là. Créer c'est facile, gérer c'est facile, animer c'est un chouïa plus compliqué mais c'est pas très compliqué non plus. Le principe c'est pourquoi je vais créer une communauté ? Si vous n'avez pas la réponse à cette question-là, c'est un petit peu comme pour la veille, vous n'aurez pas de communauté intéressante. Le principe de pourquoi j'ai créé cette communauté-là, moi c'est simple, c'est juste que ça fait des années que je fais, enfin je suis journaliste à la base, je fais des formations et dans une idée un peu libre et toujours ouverte de partage, ça fait un moment qu'on partage des infos, des blogs, des tutoriels de comment réaliser une carte sur Google Maps, comment utiliser Feedly avec Cyril, comment utiliser telle extension sur Google Chrome et il n'y avait pas cette idée de moi je sais des trucs mais il y a plein d'autres journalistes qui font plein de trucs et donc du coup échangeons entre nous et partageons et ça marche relativement bien. Mais si vous n'avez pas un objectif, votre communauté elle va être morte comme les nombres sur Facebook, tout le monde est sur Facebook à peu près, à peu de choses près, tout le monde est membre de groupe sur Facebook, l'intérêt de Google Plus par rapport à Facebook c'est que comme il n'y a personne ou très peu de gens actifs sur Google Plus, quand vous créez une communauté sur Google Plus, elle a une certaine visibilité et là où dans Facebook les gens sont dans une cinquantaine de groupes et donc du coup ne voient plus forcément arriver les infos du groupe. Là, et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons pour laquelle cette communauté a marché, c'est que les journalistes étant sur Google ils se sont dit tiens, là il y a une sorte de bar où on peut discuter au chaud tranquille, on va s'y retrouver. Mais c'est très marginal par rapport au flux d'infos qu'il y a dans Facebook sur Google Plus comme il n'y a pas grand monde encore c'est assez bien. Mais quand je dis il n'y a pas grand monde encore il y a quand même pas mal de gens. Il y a de plus en plus de gens et surtout ça devient de plus en plus intéressant. Pour ceux qui ne l'utilisent pas Google Plus imaginez le fond de Twitter c'est-à-dire plutôt des discussions professionnelles la plupart du temps avec les possibilités de Facebook c'est-à-dire que je vais pouvoir intégrer de la vidéo, du son, des liens, je vais utiliser évidemment les hashtags, je peux faire des longs textes, je peux faire plein de choses, j'ai la logique des commentaires qui est quand même un peu plus simple à gérer que sur Twitter et donc du coup c'est là où Google Plus devient potentiellement intéressant. là où ça devient intéressant c'est quand la communauté crée des choses et en l'occurrence la communauté à force d'échanger mon travail moi sur la communauté outre l'avoir créé mais voilà c'est surtout de regarder un petit peu ce qui se passe et de se dire mais ça fait une quinzaine de tutoriels en un an et demi ou plus peut-être que si je crée une page avec tous les tutoriels ça peut être intéressant ou des guides pour les journalistes ou alors une sélection d'outils et là pour le coup ça montre à la communauté qu'elle travaille vraiment ensemble et on peut assez facilement reproposer du coup des liens des contenus vers la communauté et la communauté c'est pas que du web enfin le but ultime de la communauté c'est un moment ou un autre de se retrouver enfin ça peut l'être en tout cas et donc en l'occurrence a émergé de la communauté l'idée de se retrouver on a appelé ça un journo-camp parce que le format était un format de une sorte de mini-atelier enfin les bar-camp je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent mais en gros le principe c'est qu'il n'y a pas forcément un agenda qui est décidé en amont par les organisateurs mais c'est plutôt tous les participants qui disaient si on discutait de les 10 fonctions d'Excel intéressantes pour un journaliste et donc du coup on a fait ce genre de trucs là et ça s'est bien passé mais ça à la base c'était pas du tout prévu quand j'ai juste créé la communauté le 9 décembre 2012 pour voir comment fonctionnait Google Plus loin de là mais vraiment l'intérêt de Google Plus c'est cette idée de il n'y a pas grand chose encore s'il y a bien un endroit sur lequel vous pouvez créer quelque chose et apparaître loin d'un flux super excité comme sur Facebook ou sur Twitter c'est potentiellement sur Google Plus bon après j'ai pas d'action chez Google vous la créez vous voulez votre communauté c'est absolument pas un problème il y a d'excellents plugins sur WordPress BB Press ou ce genre de truc là pour créer des forums qui sont excellents donc il n'y a pas de il n'y a aucun truc mais après une communauté ça ressemble à ça après quoi de neuf vous pouvez envoyer des photos des liens des vidéos je peux créer un événement avec plein d'options différentes après ça ressemble beaucoup à Facebook Group très sincèrement dans la logique et dans les outils juste pour ceux qui ont créé des communautés ou qui veulent créer une communauté comme sur Facebook sur Google Plus il y a une différence entre le profil d'un humain c'est-à-dire moi Cédric Mott et une entreprise qui peut être par exemple News Ressources qui est le nom de mon blog vous savez c'est la principe des profils ou des pages fan si vous souhaitez que votre communauté ait ce petit module en haut à droite créé par et qu'apparaît le nom de votre entreprise ou de votre institution ou ce genre de truc là il faut que la communauté soit créée par cette chose là sinon alors après je peux le changer ça peut se changer très simplement mais voilà alors qui par exemple qui est qui là François bon ça je dis ça plus tard non mais il y a voilà après j'ai aucune idée de qui sont ces gens vous voyez deux abonnés les postes sont réduits bio Sephora c'est pas très net donc après le boulot et c'est là où c'est là où une communauté devient intéressante c'est quand à priori c'est quand ça devient intéressant euh pardon alors la communauté le fait est c'est que euh bon en même temps elle est pas elle est pas nulle enfin elle est bien elle est où elle est là non mais je veux dire elle est très bien cette demoiselle c'est pas vous non mais après du coup le boulot et c'est tout le truc des communautés c'est de faire rentrer les pas que les bonnes personnes plein de gens peuvent rentrer de toute façon c'est le ratio des communautés c'est la la pyramide de alors je me gourer non je crois que c'est celle de Maslow non c'est pas celle-là non c'est pas celle-là non la pyramide de Maslow c'est les besoins il y a un autre truc de pyramide qui est sur une communauté quand vous avez 100 personnes il y en a 90 qui écoutent à peu près 9 qui vont laisser des commentaires et 1 qui va publier quelque chose n'espérez pas quand vous créez quelque chose comme ça que tout le monde va s'exciter autour de trucs en publiant plein de trucs absolument pas il va rien se passer du tout rien du tout c'est vous qui allez devoir lancer la roue mais beaucoup vous devez vraiment publier publier beaucoup et vous êtes finalement toujours le premier contributeur de votre communauté en tout cas pendant un bon moment alors après donc voilà alors elle a pas la même photo ça me complique considérablement le truc ah bah oui 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 non mais tout à fait mais il n'y a pas que vous je vous mais donc Lilia Guetta il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour savoir qui est-ce mais c'est l'avantage de l'internet mondial c'est que les gens ont des comptes souvent un peu partout manifestement il y a une Lilia qui est belge je sais pas si c'est la même donc je vais pas décider là aujourd'hui de la faire rentrer ou pas je sais pas voilà mais ça c'est un truc qui est pénible si vous créez ou si vous allez rentrer dans une communauté essayez d'avoir des profils à peu près renseignés c'est à dire que quand je passe la souris dessus voilà lui je sais qu'il est en tout cas c'est ce qu'il dit après est-ce que c'est vrai j'en sais rien mais il est chef de projet quoi donc on peut dire oui tiens allez hop pif voilà donc c'est très simple et le voilà du coup membre donc il peut poster il peut faire ce genre de trucs là et cette communauté là elle est visible par tous c'est à dire que elle est visible par tous là où je bon je vais m'arrêter parce que c'est l'heure mais juste une communauté ça vous apporte énormément de choses à la condition que vous soyez dans un esprit de partage et de donner tout ce que vous avez et là du coup les gens vont venir et vont commencer eux aussi à donner il y a enfin moi je suis indépendant du côté de Salon de Provence j'ai de plus en plus de gens du coup Julien il m'a demandé de venir parler de ça c'est pas forcément très net enfin Philippe aussi d'ailleurs mais du coup maintenant j'ai du boulot qui vient par là il y a je suis en train d'essayer de faire un bouquin par quelqu'un qui est venu dans la communauté qui a vu que ça s'est passé bien qu'on parlait d'outils outils pour journalistes et ce genre de truc là donc du coup on est en train de faire un bouquin là et donc du coup ça crée vraiment quelque chose donc si vous avez un sujet sur lequel vous avez une sorte de préemption ou sur lequel vous pouvez prendre la parole et ça paraîtra crédible ça ira si moi Cédric je commence à créer une communauté sur Nantes alors que j'habite à Salon de Provence ça marchera pas créer une communauté juste à partir des sujets que vous maîtrisez et sur lesquels vous pensez pouvoir apporter quelque chose soit avec un angle différent soit avec ce genre de truc là mais donc comme tout est échangeable tout est partageable sur le net et tous les voilà donc ce matin je répondais à à Pierre qui est peut-être là Pierre qui posait la question de super journée une page est prévue qui centralise tous les liens vers les outils alors pas forcément mais je lui dis viens sur la communauté et en l'occurrence sur la communauté on a donc tous les liens que les personnes de la communauté postent tous les outils sont renseignés dans cette espèce de base de données là donc donc voilà si là à droite je fais data alors après c'est des choses plus ou moins alors il y a 20 outils de data vise testés et puis après il y a un truc un peu plus plus compliqué par exemple un javascript reggae enfin bon ça je sais même pas le prononcer mais il y a des trucs plus ou moins plus ou moins intéressants mais il y a énormément d'infos là dessus et donc une communauté sur google plus c'est pas idiot notamment parce que quand vous êtes sur gmail alors je vais pas y aller mais en haut à droite vous avez donc les notifications qui vont apparaître où que vous soyez sur gmail sur drive et ce genre de trucs là et donc vous avez là pour peu que vous ayez une communauté active pas mal de gens qui viennent et le fait est c'est que je vais terminer là dessus aujourd'hui sur mon sur news ressources maintenant il y a beaucoup plus de gens qui viennent via google plus que via facebook ou via twitter c'est toujours tout ça c'est toujours ça c'est toujours c'est toujours